Bonjour les aventuriers, Bracelet, montre, balance et bien sûr smartphone, aujourd'hui les objets connectés et capteurs d'activités prolifères. Le règne d'homo numericus et du transhumanisme numérique a commencé. Sans en arriver jusque là, on peut imaginer utiliser ces objets dans des projets pédagogiques et plus particulièrement dans un projet d'éducation par la recherche. Bien sûr, il faudra veiller à prendre toutes les précautions en termes de protection et anonymisation des données personnelles des élèves. Ces précautions prises, le quantified self ou mesure de soin en français, pourraient par exemple ouvrir des pistes pédagogiques dans un projet d'études physiologiques de leur propre corps humain par les élèves ou encore de sensibilisation et d'éducation à la santé. Le corpus de données sur lesquelles les élèves pourraient travailler peut aller de leur nombre de pages journaliers via un podomètre à l'évaluation de leur IMC ou de leur masse musculaire au cours d'une saison grâce à une balance connectée, en passant par l'analyse de leur déplacement géographique grâce au GPS d'un bracelet connecté ou de leur smartphone. De même, il existe des tensiomètres et des cardiofréquencemètres connectés très abordables que vous pourriez imaginer faire utiliser aux élèves pour suivre l'activité physique sur une séquence de sport, pourquoi pas comparativement selon deux activités sportives différentes, selon les périodes de l'année ou sur des moments plus sédentaires pour en étudier l'impact. Si vous êtes adepte du biode ou avant pour apporter vos appareils numériques, c'est-à-dire une pratique où les élèves peuvent utiliser leur propre smartphone en classe, vous trouverez un nombre incalculable d'applications concernant la e-santé ou santé numérique. Analyse du sommeil et de sa qualité, suivi des habitudes alimentaires, trackers d'activités sportives en tout genre, suivi de traitements médicaux, et il serait difficile de toutes les citer. Les idées de protocole exploratoire pour un projet s'aventurier ne manqueraient pas. En termes d'objets connectés, de nouveaux capteurs font surface régulièrement. Thermomètres, capteurs de glycémie, bandeaux de sommeil, gourde de suivi d'hydratation, ceinture qui suit l'évolution de votre tour de taille, l'imagination des concepteurs semble sans limite pour des usages plus ou moins intéressants. Pour citer un exemple que j'ai personnellement testé, voici le Lumolift, un capteur de posture à clipser sur sa poitrine, au niveau des épaules, tel un discret badge. Une fois calibré à l'aide de votre smartphone, il proposera dans un premier temps des sessions pour corriger votre posture, en vibrant par exemple pour vous indiquer de vous redresser. De quoi éviter le mal de dos lors de longues heures passées sur une chaise à rédiger des scripts pour des capsules vidéo. Ensuite, c'est un suivi en temps réel qui permettra au jour le jour d'acquérir les bonnes postures en position assise comme en marche. Et si vous voulez des élèves droits comme DI sur leur chaise, vous savez quoi leur offrir. Blague à part, on imagine les bienfaits pour le suivi de postures et éviter le mal du siècle à de nombreuses personnes. Pour terminer ce passage au scanner d'Homo numericus, dans le même ordre d'idées, je vous encourage à consulter la section « Intégrer le numérique » du MOOC « Éducation par la recherche neurosciences à l'école » dans sa version extension ou sa troisième itération, dans laquelle Romain Rouillet, spécialisé en sciences cognitives et en interface homme-machine, présente les possibilités offertes par les tiers-lieux tels que les fablables, comme des espaces de ressources pour vos projets pédagogiques. Casques d'électro-encéphalogramme, oculométrie et eye-tracking ou encore interface gestuelle, des outils bel et bien de plus en plus accessibles en classe et possibles à intégrer dans un projet d'éducation par la recherche. De quoi designer un scénario pédagogique entre sciences du vivant, éducation à la santé et neurosciences. A bientôt les aventuriers !